Draguer quand on est timide, geek ou introverti, c'est une question qui revient très souvent dans les bureaux et dans les locaux chez Morningkiss. Et aujourd'hui, je vais un petit peu décrypter ça pour vous. C'est tout de suite et c'est sur MK. Bonjour, je suis donc Brenda, coach en séduction chez Morningkiss, l'Institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, je vais donc décrypter une partie de ce sujet qui est autour des hommes un petit peu timides ou un petit peu introvertis. Et j'ai réellement envie de vous parler du pan de la confiance en soi. C'est un très gros sujet, donc si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos autour de cette problématique, n'hésitez pas à me le communiquer par commentaire. C'est un gros sujet, donc j'ai envie de vous le décrypter partie par partie. En fait, beaucoup d'hommes aujourd'hui se disent introvertis du fait qu'ils n'ont pas confiance en eux avec les femmes. C'est-à-dire qu'ils ne sentent pas qu'ils ont ce leadership-là envers les femmes et cette confiance-là à séduire. Du fait aussi de leur première excuse qui est celle qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est quelque chose que je peux évidemment comprendre, j'ai moi-même été dans ce cas-là. J'ai jamais été très introvertie, mais il y avait des moments où je perdais mes moyens, où je me sentais nulle, où je me disais que je n'avais pas confiance en moi. Et de ce simple fait-là, je n'arrivais pas à me dire que je pouvais aller plus loin avec un homme. Donc oui, c'est sûr, ce n'est pas quelque chose qui est facile. En revanche, j'ai envie de vous dire quelque chose, messieurs. C'est que vous n'avez peut-être pas confiance en vous avec les femmes, mais vous avez confiance en vous dans d'autres domaines. Ce qui compte dans la séduction, ce n'est pas tant la confiance en soi, même si elle est très importante, mais c'est réellement l'estime que vous allez avoir de vous-même. Il y a une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est l'amour que vous allez porter à vous-même en général. La confiance en vous, c'est justement l'état d'esprit, la relation que vous allez avoir de vous à vous-même dans une activité. Donc forcément, pour avoir confiance en soi, en séduction, il faut déjà de base avoir une belle estime de vous, c'est-à-dire savoir ce que vous valez. Donc en séduction, peut-être que vous avez l'impression que vous ne valez rien, mais il y a des pans de votre vie, des domaines, des secteurs où forcément vous avez beaucoup plus confiance en vous. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est celui d'une personne qui joue très souvent aux jeux vidéo, ce qu'on appelle des geeks, qui disent qu'ils n'ont aucune confiance en eux avec les femmes. C'est peut-être le cas avec les femmes. Mais en attendant, quand vous défoncez un tank, un avion et un soldat dans Call of Duty World War II, là vous avez une vraie confiance en vous, là vous êtes fier. Quand vous êtes dans le mode multijoueur d'un jeu vidéo, vous êtes à fond et vous avez confiance en ce que vous faites. Vous savez que vous devez attaquer là, vous savez que vous devez dire à lui d'attaquer là, etc. Oui, c'est un fait. Et à ce moment-là, messieurs, je suis désolée, mais vous avez confiance en vous. Vous savez ce que vous devez faire et vous n'avez aucune peur de le faire. Donc peut-être que vous vous dites, oui, mais il y a un écran. Mais en attendant, vous devez avoir les couilles de le faire. C'est quelque chose qui vous demande de l'énergie, qui vous demande du travail. Donc ça veut dire que vous avez en vous l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir aller aborder une femme. Pour pouvoir aller aborder malgré le fait d'être introverti. C'est-à-dire que vous avez l'état d'esprit en vous de pouvoir être confiant, de savoir faire des démarches actives, d'avoir des actes, des actions. Puisque quand vous êtes en jeu vidéo, vous avez des actions, vous savez que vous êtes dans un état d'esprit où vous vous sentez le meilleur. Eh bien, vous pouvez avoir ce même état d'esprit, mais non pas avec des jeux vidéo, mais envers des femmes, des êtres humains qui sont en face de vous et qui vous font peut-être une drôle d'impression. Parce que ces femmes-là que vous mettez sur un piédestal la plupart du temps sont des femmes qui se sentiraient sacrément déstabilisées si elles devaient tuer un tank, un soldat allemand et un avion dans le Call of Duty World War II. Le premier conseil, la première piste d'amélioration que j'ai envie de vous donner, c'est le fait de réaliser que vous avez en vous la force nécessaire, le courage nécessaire et l'état d'esprit nécessaire de faire passer votre confiance en vous dans un domaine, vers le domaine de la séduction. Et sachez que chez Morning Kiss, on en met un point d'honneur à ça, au fait de draguer en étant vous-même. Je vous demande pas de vous transformer, je vous demande pas de changer votre confiance en vous. Je vous demande juste de l'adapter à la personne ou à l'état, au secteur dans lequel vous êtes. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup chez MK. On a eu la chance, parce que c'est une chance, d'avoir des élèves très introvertis, d'avoir des élèves qui manquaient réellement de confiance en eux. Et les débloquer, c'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose qui est largement accessible. Et la plupart du temps, ils arrivent à faire une belle progression pendant le week-end. Donc voilà, pour le petit détail, n'hésitez pas à aller voir nos offres, parce que là-dessus, je peux vous dire que moi, j'y mets un point très particulier. Voilà le point principal que je voulais vous dire dans cette problématique, c'est de savoir faire la différence entre estime de vous et confiance en vous. C'est pas parce que vous avez pas confiance en vous dans le domaine de la séduction, que vous n'avez pas une belle estime de vous qui est alimentée par le fait que vous avez une bonne confiance en vous dans le domaine des jeux vidéo. Donc vous voyez cette estime de vous que les jeux vidéo ont nourri, ou que vos passions x ou y ont nourri pendant des années, vous allez pouvoir les mettre au service de la séduction et augmenter votre confiance en vous dans le domaine des relations amoureuses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner par commentaire vos avis, est-ce que vous êtes dans ce cas-là, est-ce que cette vidéo vous a fait prendre conscience de certaines choses ? En tout cas, j'attends vraiment vos retours dessus, c'est quelque chose qui me passionne. Et n'hésitez pas non plus à commenter, partager ou liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne Morning Kiss pour recevoir tous les jours une nouvelle vidéo autour de la séduction ou du développement personnel. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine problématique. Bye bye !